Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle leçon d'italien où l'on va parler des adverbes, degli adverbi. Il existe différentes catégories d'adverbes, mais dans cette vidéo, on se concentrera uniquement sur les adverbes qui dérivent des adjectifs. C'est terminant en mente. On va voir leur formation, leur emploi avec des exemples et en fin de vidéo, il y aura également un exercice pour vérifier que vous avez bien compris. Comme d'habitude, prenez des notes, répétez à voix haute et cominciamo. L'adverbe est un mot invariable qui précise ou change les sens d'un adverbe, d'un adjectif ou d'un autre adverbe. On va voir des exemples. Elisa corre rapidamente. Elisa cour rapidement. L'adverbe rapidamente précise l'essence du verbe correre. Come corre Elisa? Rapidamente. Un autre exemple. Luigi è molto alto. Luigi è très gros. L'adverbe molto modifie le sens dell'adgettif alto. Quanto è alto Luigi? È molto alto. Un autre exemple. Ho mangiato abbastanza bene. J'ai mangé assez bien. L'adverbe abbastanza modifie le sens dell'autre adverbe bene. Come hai mangiato? Ho mangiato abbastanza bene. On a déjà dit qu'il existe plusieurs catégories d'adverbes et aujourd'hui, on va se concentrer sur certains adverbes qui se construisent à partir d'un adjectif. Dans ce cas, pour trouver la forme correcte de l'adverbe, il suffit de faire attention à la terminaison de l'adjectif. Avec les adjectifs qui se terminent par a, on utilise la forme féminine plus le suffixe mente, par exemple. On prend l'adjectif intenso, intense. Sa forme au féminin est intensa. Là, pour former l'adverbe, on ajoute le suffixe mente et cela devient intensamente, 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 intensément. Par exemple, vivi la tua vita intensamente ou vivi intensamente la tua vita intensamente. On prend un autre adjectif serio, serio, sérieux. On le transforme au féminin seria, seria. Pour former l'adverbe, on ajoute le suffixe mente et cela devient seriamente, seriamente, sérieusement. Je vous montre des exemples. Dovremmo affrontare la question seriamente. On devrait faire face à la question sérieusement. Avec les adjectifs qui se terminent par e, on ajoute directement le suffixe mente. On prend l'adjectif récente, récente, récent. Au féminin et au masculin, la forme de l'adjectif est la même. Et alors cet adjectif est prêt pour devenir un adverbe. Il suffit d'ajouter mente et cela devient récentemente, récentemente, récemment. Par exemple, mi sono transférita a roma, récentemente. J'ai récemment déménagé à Rome. Si l'adjectif se termine par le ou re, on enlève la voyelle e finale et on ajoute le suffixe mente. On prend l'adjectif incredibile, incredibile, incroyable. On enlève la voyelle et et on va ajouter le suffixe mente pour former l'adverbe. Cela devient incredibilmente, incredibilmente, incroyablement. Par exemple, questo mosaico è incredibilmente ben conservato. Questo mosaico è incredibilmente ben conservato. Cet mosaic est incroyablement bien conservé. Un autre adjectif. Particolare, particolare. On enlève la voyelle et et on ajoute mente. Cela devient particolarmente, particolarmente. Particulièrement. Par exemple, questa lezione è particolarmente interessante. Questa lezione è particolarmente interessante. Mais faites attention parce qu'il existe quelques exceptions pour des adjectifs qui se terminent en ro et ton. Par exemple, pour former l'adverbe à partir de l'adjectif leggero, leggero, léger, on ne devra pas transformer l'adjectif au féminin dans ce cas, mais on doit enlever la voyelle O e ajouter les suffixe mente. Le résultat sera leggermente, leggermente, leggerment. Par exemple, il tuo gatto è leggermente sovrappeso. Il tuo gatto è leggermente sovrappeso. Ton chat est légèrement en surpoids. Une autre exception avec l'adjectif violento. Son adverbe est violentemente. Violamment. Pour sa formation, il ne faudra pas transformer l'adjectif au féminin, mais il faudra enlever sa voyelle finale au masculin, la voyelle O, et mettre à sa place la voyelle E. Plus le suffixe mente. Violentemente. Violamment. Giovanni è caduto violentemente. Giovanni è tombé. Violamment. Et maintenant c'est le moment d'un petit exercice pour vérifier que vous avez bien compris l'affirmation des adverbes. Je vous montre des adjectifs, vous devrez les transformer en adverbes selon les règles qu'on vient d'étudier ensemble. Cominciamo. Quel est l'adverbe de perfetto? Perfettamente. Veloce. Velocemente. Regolare. Regolarmente. Tranquillo. Tranquillamente. Facile. Facilmente. Lento. Lentamente. Storico. Storicamente. Allora, com'è andata? Ça s'est bien passé? Crée une phrase avec l'un de ses adverbes et écrivez-la dans les commentaires. Je vous la corrigerai. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous voulez supporter ma chaîne, mettez un j'aime et abonnez-vous. Cela m'aide vraiment beaucoup pour la faire grandir. Ci vediamo la settimana prossima con una nuova lezione d'italiano. Ciao a tutti et grazie. 1 1 1 1 1 1 1